Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. A mort, la gendarmerie nationale a démonti l'arrestation du principal suspect dans l'affaire de l'institutrice tuée. Une première information émanant du ministère de l'éducation donnait en effet le suspect comme interpellé. La Côte d'Ivoire s'avance-t-elle vers l'adoption d'une loi sur les réparations des survivants de violences sexuelles ? Tel est le souhait de plusieurs instances venant en aide aux victimes. Et plusieurs acteurs ivoiriens se sont vus rendre leur lettre de noblesse par la chaîne de télévision A Plus Ivoire. Une manière pour le média de participer au rayonnement de l'industrie cinématographique ivoirienne. L'affaire a soulevé une vive vague d'émotions dans le pays. A Mans, l'assassin de Keke Loyo Christelle Flavie et de son enfant est activement recherché. Le 21 novembre, plusieurs informations annonçaient la mise aux arrêts de Gore Biblah Mohamed, principal suspect dans ce double meurtre. Une information depuis démentie par la gendarmerie nationale. La Confédération des organisations des victimes de crise ivoirienne et le Global Survivors Fund ont lancé une étude pour venir en aide aux victimes de crise. Le but est de dégager les possibilités de réparation pour les survivants de violences sexuelles liées aux conflits en Côte d'Ivoire. La liste consolidée des victimes contient 2441 cas de violences sexuelles liées aux conflits. Alors donc, au jour d'aujourd'hui, ces cas-là étaient confondus aux cas de blessing, alors que ce sont véritablement deux préjudices totalement différents. Ce qui fait que les derniers chiffres qui nous ont été révélés, c'est que seulement 50 femmes victimes de violences sexuelles avaient été prises en charge. Abidjan, Bouaké, Douékoué et Mans sont les villes désignées pour les échantillons de cette étude. Cette étude, c'est près de deux ans. C'était une étude très participative avec les survivants et survivantes de la violence sexuelle liées aux conflits. Alors, on a beaucoup constaté cette expérience. En grand, on comprend que la situation des survivants de la violence sexuelle, de la crise connue par Côte d'Ivoire, c'est très, très complexe. C'est différent de beaucoup d'autres victimes dans la façon dont leur vie aujourd'hui s'est toujours souvent détruite. Pour rappel, le Covici est un réseau de diverses organisations et fédérations de victimes créées en août 2013. Il encadre environ 150 000 victimes avec pour objectif de rassembler et coordonner des groupes de victimes pour faire entendre leur voix et défendre leurs droits à la justice et à la réparation. Une conférence de presse en prélude à la cérémonie d'hommage au président Alassane Ouattara. À la maison de la presse du Plateau, l'événement se prépare déjà. Il sera organisé par l'ONG Force 2000 Jeunes, un réseau apolitique qui salle les bienfaits du président ivoirien. Nous aurons aussi une projection de films de tout ce que le président a pu faire en cette année de la jeunesse. Et nous aurons des témoignages de plusieurs jeunes aujourd'hui qui sont devenus des chefs d'entreprise et je dirais des gens capables de se prendre en charge. À noter que la cérémonie d'hommage au président Alassane Ouattara aura lieu le 6 janvier prochain au Palais des Sports de Trècheville. Goumichel, Adrienne Coutouan ou encore Clémentine Papoué, des acteurs bien connus des films et séries ivoiriennes, se sont vus décerner des trophées de reconnaissance et certificats d'excellence des mains des autorités ivoiriennes. Ce geste est la traduction non seulement de la reconnaissance d'A plus ivoire envers les acteurs dont elle diffuse les films et les séries, mais surtout sa contribution au réhaussement du cinéma ivoirien. Se voir ce trophée, ça veut dire que le travail il est parfait. Voilà, donc il est parfait. Juste le temps de nous dire, voilà, écoutez, on suit bien le travail que vous faites, redoublez d'efforts. Donc c'est un trophée qui vient à point nommé, qui vient nous galvaniser encore. Aujourd'hui, on nous remet ça à titre costume. On est vivant et puis on nous donne quelque chose. Ça voudra bien que ce qu'on fait bien, c'est apprécié et qu'il faut faire encore mieux. En effet, A plus ivoire est l'une des chaînes de télévision ivoirienne qui fait dans la coproduction de contenu et investit dans le secteur à travers sa plateforme A plus création. Rien que sur la Côte d'Ivoire, on peut compter la série sans doute la plus longue, les coups de la vie. On est aujourd'hui à 380 épisodes, c'est énorme. C'est sans doute la série africaine la plus longue. On a coproduit également Ma Grande Famille, forcément que vous connaissez, Les Larmes de l'Amour, récemment Famille Grecque également. Donc on essaye également de s'essayer à des styles différents dans la série. Pas toujours être sur les mêmes styles, sur les mêmes codes, mais voilà, on a fait de la série très populaire. On a fait de la sitcom, voilà, et puis on essaye des formats. En Côte d'Ivoire, pour encore soutenir le cinéma en particulier et l'audiovisuel en général, il s'est ouvert un salon du contenu audiovisuel d'Abidjan, CICA 2023. Objectif, réunir acteurs, producteurs et investisseurs afin de travailler à structurer un écosystème favorable pour voyeurs d'emplois à l'ère du numérique. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur 7info et 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada